Islamic Coin, quel est ce projet crypto qui se vante de pouvoir dépasser le Bitcoin ? Salam alaikum, la conscience éveillée, j'espère que vous allez bien. Sans plus attendre, nous allons parler d'un projet titanesque créé pour montrer les muscles aux plus grosses crypto-monnaies. Avez-vous entendu parler de ce projet ? Pensez-vous réellement qu'une crypto-monnaie créée par les plus grosses fortunes du monde musulman pourra se faire sa place et trouver son public ? Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo afin de vous placer sur le projet sans débourser un centime. Islamic Coin, ISLM, est une nouvelle crypto-monnaie qui respecte les principes de l'ashraya. Elle a l'ambition de devenir la référence dans le domaine pour la communauté musulmane et comme j'ai dit plus haut, elle souhaite atteindre des sommets comparables à ceux du Bitcoin. Mohamed Alkaf Alashmi, l'un des visionnaires derrière cette crypto-monnaie, s'est exprimé sur son potentiel fulgurant. Imaginez si seulement une petite fraction des musulmans en ligne s'y intéressent, Islamic Coin pourrait rivaliser avec Bitcoin et créer une immense valeur pour ses détenteurs. On se doit tout de même d'être un peu sceptiques quand même dans un premier temps parce que là, l'ambition est vraiment énorme. Mais nous allons décortiquer tout ça et voir si elle a les critères pour être un projet à prendre au sérieux. Le projet n'est pas encore sorti officiellement et n'a pas encore atteint la notoriété d'Ethereum. La deuxième crypto-monnaie en termes de capitalisation derrière le Bitcoin. Il n'est pas encore listé sur les plus grands échanges crypto, mais ses créateurs soulignent leur optimisme quant à son potentiel en prenant compte de l'énorme marché de la finance islamique. C'est la première blockchain halal à ma connaissance. C'est une blockchain proof of stake. Pour ceux à qui ça ne parle pas, je mettrai la playlist des cryptos juste en haut afin que vous compreniez notamment comment fonctionne une blockchain. Cette blockchain qui s'appelle Vérité en français, se veut être en accord strict avec les principes financiers islamiques. L'islam est la deuxième plus grande religion avec plus de 2 milliards d'adeptes, soit un quart de la population mondiale. Et la vision derrière le ISLM, c'est de fournir aux musulmans la possibilité d'entrer dans l'économie mondiale en toute conformité avec la Sharia. Les musulmans constituent la majorité de la population dans 47 pays. Ils ont construit IslamicCoin pour offrir un impact durable et puissant à l'une des plus grandes communautés au monde. Ils ont levé 200 millions de dollars lors de la vente privée, ce qui est énorme durant un cycle bésilé. Imaginez que si 3 à 4% de la communauté musulmane actives sur Internet détiennent IslamicCoin, cette crypto deviendrait un actif à l'échelle du Bitcoin et générer 10 millions de dollars pour les détenteurs, soit 1 000 milliards et 100 milliards pour la DAO Evergreen. Nous allons voir ici la fatwa. Je vais la mettre en français. En juin, le token a reçu une déclaration religieuse ou fatwa de la part des dirigeants musulmans. Cette fatwa confirme que la pièce est conforme aux nombres religieux qui désapprouvent des activités telles que les jeux d'argent, l'industrie de l'alcool, tabac, etc. Vous connaissez. Les musulmans sont donc libres de se servir de cette crypto-monnaie selon le document. Voilà, je pense qu'en bas, vous aurez les signatures des déchires du Conseil islamique de la Sharia. Voilà, vous avez tout ici. Alors, on va jeter un petit coup d'œil à l'équipe. Comme je vous ai dit, toujours jeter un coup d'œil à l'équipe. Donc d'accord, là on peut voir qu'ils ont reçu le prix du projet, le peu prometteur. Voilà. Ensuite, avec ça, on en parlera. Donc là, on a ce monsieur André Kuznetsov, excusez-moi, Alex Malkov. Voilà, donc c'est des gens qui ont de l'expérience dans ce qu'ils font. Lui, je crois qu'il a travaillé pour Huawei, je pense, pendant très longtemps. Et voilà, au niveau intelligence artificielle, c'est un bon. Voilà, 18 ans d'expérience. Et ce monsieur, lui, il a 45 ans d'expérience dans la finance islamique. Il présente pas mal de banques, etc. C'est une sommité, donc si je ne me trompe pas, voilà. Même il a été nommé meilleure personnalité bancaire islamique en 2006. Donc voilà, son CV est long, quoi. Je vous invite à aller sur le site pour regarder. Mais son CV est très long. Donc ensuite, nous allons jeter un petit coup d'œil au conseil exécutif. Parce que c'est important aussi. Là, vous aurez tout le monde. Là, vous aurez beaucoup de personnalités du Bahreïn, de Dubaï, la famille royale de Dubaï. Vous voyez, donc je mets tout ça ici. Je ne vais pas faire leur CV à tous. Voilà, vous avez vraiment, donc là, Khalifa, je pense que lui, c'est Dubaï. Abu Dhabi, Abu Dhabi. Je ne suis pas loin, mais... Elle, c'est Dubaï, c'est sûr. C'est la famille royale. Lui aussi, lui aussi, je pense. Voilà. Elle aussi. Dubaï. Donc, vous avez des moyens là-dedans. Il y a eu du monde là-dedans. Pas mal de monde là-dedans. Donc ensuite, concernant le Watt Paper. Donc, c'est tout ce qui concerne la crypto-monnaie, en fait. C'est sa Bible, si vous voulez. Imaginez qu'une crypto-monnaie qui ne se contente pas d'exister pour des gains financiers, mais qui a aussi le but de créer un impact positif dans le monde. C'est ça, Islamic Coin. Ou SLM pour les intimes. Avec une offre totale de 100 milliards de jetons, l'ISLM n'est pas seulement une crypto-monnaie, c'est une vision. L'émission des jetons n'est pas constante. Elle diminue progressivement de 5% tous les deux ans. Donc, d'ici 100 ans, il n'y aura plus d'émission de jetons. Cela montre que l'ISLM n'est pas seulement là pour le moment présent, mais pense aussi à la pérennité. Sans oublier que 20 milliards de ces jetons ont dit été frappés dès le début. Ils montrent leur démarche résolue et ambitieuse. L'ISLM n'est pas seulement une crypto-monnaie pour payer votre café. C'est une monnaie qui soutient des causes caritatives islamiques, facilite la gouvernance et simplifie les transactions. Mohamed Al-Kaf Al-Hashmi l'a bien souligné. L'ISLM a un cœur. Il se soucie des œuvres caritatives et du progrès. Entre 1 et 5% sont destinés à récompenser ceux qui travaillent dur pour proposer des blocs. Et le reste, il est distribué avec soin et équité aux validateurs et aux délégués. Donc là, vous voyez tout ce qui est là. Tout est là. Toutes les infos sont là. Donc, avec l'ISLM, vous avez le pouvoir. En mettant vos jetons staking, non seulement vous gagnez des récompenses, mais vous avez aussi votre mot à dire. Donc, parlez-vote. Les validateurs sont là pour s'assurer que tout fonctionne. Mais c'est grâce à la communauté que le réseau reste fort. En fait, c'est une vision, une vision et une philosophie. Donc, il allie la technologie blockchain à l'impact social, tout en offrant à sa communauté la possibilité de s'impliquer activement. Si vous cherchez une crypto-monnaie qui a du sens, l'ISLM pourrait bien être votre réponse. Alors, nous allons regarder, tac, 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 la feuille de route. Alors, le 5 mai, voilà. Ils ont lancé le processus d'autorité, donc proof of authority. Là, ils ont déployé le magnet. OK. Donc, ils ont déployé le testage. OK. Ça marche. Donc, le 11, là, ils passent en proof of stake. Voilà. Et là, l'après-vente, ils ont fait 200 millions. C'est record. Donc, voilà. Vous voyez sur ms.com, là. Franchement, c'est un record. C'est énorme. En bien market, c'est énorme. C'est énorme. Donc, plus de 50 validateurs ont rejoint hack. Voilà. Testage, voilà. Voilà. Ça continue en 2022. On va aller vite un petit peu. Donc, là, en 2022, le cap des 1 million de membres de la communauté a été atteint. Énorme. Franchement. Alors, une crypto, c'est important. Alors, pour voir si une crypto... Il faut déjà voir l'équipe. Comme je vous ai dit, c'est important qu'il y ait une équipe derrière. Que ce soit clair. Vous avez des noms, des likings, des trucs comme ça. Vous avez des noms. C'est super important. Mais aussi, une crypto-monnaie, si elle a une grosse communauté dès le départ, alors qu'elle n'est pas sortie là, 1 million, c'est énorme. En général, même des cryptos qui ont 100 000 personnes, c'est déjà pas mal du tout. Là, c'est pas mal. Franchement, pas mal du tout. Donc, les enfants vont vers Ethereum. Monde privée terminée. Donc, voilà. 200 millions de dollars. Les cryptos privés dans le Mindset. Ils ont mis un navigateur. Ok. Super. Et là, je pense que ça n'a pas tardé. Donc, là, ils vont lancer la crypto sur les exchanges. Voilà. Ah, le 1er septembre. Ah, on a une date. D'accord. On a une date. Donc, là, il faudra vous placer. Franchement, il faudra au moins vous placer. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Parce que s'il sort en septembre, c'est dans pas longtemps. Donc, début de la frappe de SLM. Voilà. Prise en charge des NFT. Ça, c'est bien. Identité décentralisée. Ah, top. Ça, c'est intéressant. Donc, jetons RC20. Sans que c'est bien, vous aurez du jeton de tout ce qui est lié à Ethereum et autres. Voilà. Là, dernier trimestre 2023. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant ? Marché des applications mobiles de la charia dans le portefeuille Hack. Intéressant. À voir. Ils vont lancer une carte de paiement Mastercard adossée à Islamic Coin. C'est pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, intégration avec les services de traitement crypto-fiat vendant la pièce islamique disponible comme la méthode de paiement dans des centaines de marchands de MENA. Ça, je n'ai pas compris, mais ça peut être bien. Carte plastique et mobile pour les paiements en détail. Le détail. Ah, ils ont des bons projets, les gars. Alors, ici, c'est bien parce que là, on voit que l'on sort un stablecoin indexé à l'or en coopération avec les meilleures banques des Emirats Arabes Unis. C'est pas mal du tout. Ah, pas mal du tout. Voilà. Donc, ça, c'est la feuille de route. Voilà. Donc, en gros. Donc, ensuite, le portefeuille. Donc, voilà. Vous l'avez ici. Donc, là, vous avez disponible son Android et son Rappel. Voilà. Donc, téléchargez, téléchargez, téléchargez l'application déjà. Donc, c'est... Vous allez sous le site où c'est hack. Directement, vous mettez ça. OK. Vous l'aurez. Alors, ensuite, il y a un connecté au Metamask. Donc, Metamask, on va attendre parce que pour les gens qui ne sont pas vraiment, 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 à fond crypto qui ne connaissent pas un peu ce que c'est quoi Metamask et compagnie, on fera un tuto. Demandez si vous voulez un tuto pour ouvrir un compte Metamask parce que ceux qui savent, ben, savent que c'est la jungle. Donc, prenez l'application dans un premier temps. Et s'il faut, demandez-moi, mettez dans les commentaires. En furant, tu te pourras ouvrir un compte Metamask. Voilà. Parce que ça, c'est vraiment faire attention. C'est... Quand on rentre dans le monde, vraiment, de Metamask, là, on est vraiment disposé. On sort des échanges. Là, on a un portefeuille décentralisé. C'est vraiment autre chose. Donc, il faudra faire attention parce qu'il y a beaucoup de scams, beaucoup d'arnaques. Donc, je préfère là-dessus qu'on fasse une vidéo là-dessus clairement et qu'on puisse vous expliquer vraiment comment ça se passe, comment on crée le Metamask et où il faut faire attention en fait parce qu'il y a des gens qui ont perdu gros. D'accord ? Ok. Donc, on a vu ça. Le portefeuille, c'est bon. Donc, on va vérifier quand même. Alors, j'ai vu Twitter. On va voir. Donc là. Voilà. Donc, c'est confirmé. Donc là, c'est du costaud. Ils ont 1,2 millions d'abonnés. Le produit n'est pas sorti. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Alors, on va quand même regarder. Parce qu'il faut quand même regarder qui suis. Parce que des fois, des fois, on ne sait jamais. Ça peut être acheté quoi. Ça n'a pas l'air d'être... Ça a l'air d'être bon, du moins d'un peu partout. Donc, je pense que... Voilà. Ça a l'air d'être... Ouais. Pas mal, ouais. Ça a l'air d'être pas mal. Voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, dites-moi en commentaire. Si vous aimez ce format et que vous voulez plus de vidéos sur des projets crypto qui sont halal, dites-le-moi en commentaire. Si vous ne le dites pas, moi, je n'en ferai pas. Mais si vous voulez vraiment en savoir plus sur les cryptos, voir un petit peu, suivre un petit peu la performance des cryptos, faites-moi signe. C'est super important comme ça. Ce format, on peut le faire rapidement et j'essaierai de le faire le plus souvent possible. Sans oublier notre format d'habitude quand même. Sur le mindset, c'est important le mindset. Et l'investissement en bourse, voilà, en crypto surtout. Donc, tenez-moi au courant dans les commentaires. Dites-moi si vous avez aimé la vidéo. C'est très important. Ça encourage. Donc, prenez soin de vous et de votre famille. As-salamu alaykum.